Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la première émission d'un petit cycle consacré au Capitaine Harlock, c'est-à-dire Albator dans nos contrées, qui a révolutionné l'idée de héros qu'on se faisait en France. Je pense qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait des personnages comme il y en a dans la série d'Albator. C'est surtout un sujet assez grave et assez triste dans l'ensemble. Il est vrai que le Jim Matsumoto a rarement fait dans la gaudriole. L'avenir de l'humanité n'est pas très reluisant. Albator, justement, décidant que tout ça n'a plus rien à voir avec lui, décide de renier la terre et de partir sous la bannière de la liberté. C'était quand même très très sérieux pour l'époque et assez marquant, je dois l'avouer. À tout seigneur, tout honneur, on nous a commencé par l'Arcadiago, c'est-à-dire l'Atlantis d'Albator. C'est un jouet Takara, mais qui a été distribué en France sous la licence de C.J. Arbois. Une boîte de jouets assez prolixe dans les années 70-80, qui a sorti pas mal de choses en rapport justement avec des séries japonaises. Donc je pense qu'elle est défunte à présent, mais ça ne nous empêche pas de la remercier pour ce qu'elle a fait pour nous. Donc voilà, comme je le disais, une belle boîte bleu étoilier avec le logo d'Albator, notre héros de pied en cape, c'est le cas de le dire. Et puis sur le côté, les possibilités du jouet. Souvent le jouet a des possibilités que le vaisseau ou le personnage qui est censé représenter dans l'anime n'a pas. Donc c'est vraiment tout bénef pour les collectionneurs, nous allons examiner ça tout de suite. Donc j'ouvre la boîte, une boîte glissante, comme nous le verrons toute la série d'Albator. On retrouve bien sûr le bon vieux polystyrène de l'époque, qui est inscrit en gros Vintage. Donc dans la boîte, vous avez l'Arcadia lui-même, l'Atlantis. Alors à noter que celui-ci est paré d'autocollant, qui était en version française, puisque vous pouvez le constater, il y a écrit Albator sur les flancs, alors que sur la boîte, l'inscription portée est celle de Captain Harlot. Donc il y a eu quand même un désir d'adaptation au marché français. Donc le vaisseau en lui-même, et puis donc des features supplémentaires qui consistent en ce module dont nous allons voir les possibilités. La boîte nous indique que nous avons à notre disposition pas moins de 4 transformations possibles. Alors nous allons voir ça tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons l'Arcadia, l'Atlantis, qui est très très bien, le radar chromé, la partie qui abrite l'ordinateur vivant, puisque comme nous le savons, l'âme de Toshiro se trouve à l'intérieur de l'Atlantis. Ensuite, nous avons l'arrière de galions espagnols de l'Arcadia, qui ici s'ouvre, petit gimmick, toujours sympa. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que dans cette version du vaisseau d'Albator, qui je crois est appelée romantique version, il y a des espèces d'enluminures ou de gravures, qui là aussi évoquent la marine espagnole et les galions espagnols, et les autocollants ont essayé de recréer ça. Je pense que vous les voyez, ce sont des petits trashs jaunes qu'on voit sur le côté. Bon, les autocollants ont quelque peu subi l'outrage des ans, mais ils sont encore toujours là, fidèles au poste. Des petites tourelles de canon qui sont rotatives, et puis le fameux avant de l'Atlantis, romantique version, donc cette espèce de design de bouche ouverte, qui évoque une espèce de vaisseau qui dévore l'espace. C'est vraiment très très beau, les Jimatsumoto, c'est surpassé sur ce coup-là. Première possibilité, vous pouvez enlever le nez de l'appareil. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est pas grave, ça fait que le jouet est vivant, et personnellement ça me plaît. Et ensuite, séparer le module en deux pour adjoindre à l'Atlantis des chenilles qui permettent à l'Atlantis de se poser sur la Terre et de circuler sur la Terre. Dans tous les épisodes possibles et imaginables, vous n'avez jamais vu ça, mais c'est pas grave. Donc, première possibilité, toujours intéressante, surtout pour moi, c'est la possibilité de lancer un bon vieux missile, vivace, présent, c'est très bien. Vous pouvez remettre à volonté, bien sûr, le nez de l'appareil, aussi bien avec ou sans le missile. Et puis, le gimmick sympa sous cette forme, c'est que, bon, vous pouvez replier ici les ailerons du module tout terrain. Mais ce qui est bien, c'est que, là aussi, vous avez des chenilles, et ce sont des chenilles en caoutchouc, et non pas de faux chenilles. Et quand vous poussez l'appareil, vous avez donc la joie indicible d'entendre un petit cliquet, mais surtout de voir le radar de l'Atlantis se déplacer pendant sa progression. Donc, vraiment, ça non plus, on ne le verra jamais dans le dessin animé, mais c'est pas grave, je le refais pour le plaisir, parce que je trouve ça génial. Voilà ! Du jouet, du jouet qui vit, du jouet avec des possibilités, que demander de plus ? Ce n'est pas terminé. Vous pouvez, de nouveau, séparer le module tout terrain de l'Arcadia, et donc reprendre la première version, c'est-à-dire une espèce de module à la fois tout terrain et d'attaque. Donc, là non plus, vous l'entendez, nous ne sommes pas privés de l'agréable cliquet de la machine. La machine qui elle-même tire deux missiles de fort bonne facture, ma foi, que vous soyez Monsieur Zone ou les humanoïdes ou les sylvidres, vous prenez ça sur le coin de la tronche, ça vous donne tout de suite à réfléchir quant à vos diverses intentions de conquête, soumission, destruction, meurtre et que sais-je encore. Vous avez une possibilité supplémentaire, vraiment un pléthore de possibilités, de prendre le nez de l'appareil et de le fixer sur le module qui lance des missiles, et vous obtenez ainsi un module d'attaque, plus un côté bombardier, puisque théoriquement, vu le sens de vol, il lance les missiles vers l'arrière, mais nous l'avons vu maintes et maintes fois, c'est toujours utile de pouvoir lancer les missiles de manière multidirectionnelle. Et puis, nous avons fait le tour de ce que nous offre cette boîte, donc c'est quand même très très intéressant. Ça témoigne bien des jouets de l'époque, de la dimension notamment. L'Arcadia n'est pas tout à fait difforme, mais il est vraiment réduit dans ses proportions. Nous connaissons l'Arcadia, surtout la romantique version, qui est assez coulée, qui a beaucoup de courbes, et là, c'est un petit peu plus court, mais c'est vraiment plaisant à faire. Personnellement, je trouve que cette version d'assemblage est vraiment la plus sympa, on bénéficie d'une double voilure et quand même de la forme caractéristique de l'Arcadia. Voilà un jouet simple et efficace comme beaucoup de jouets vintage, mais ça fait toujours plaisir de retrouver ça, bien sûr. Ça n'est plus comparable au niveau de la précision, au niveau de la fidélité à l'objet de l'animé. Là, bien sûr, la sculpture n'est pas simpliste, mais modeste, mais c'est quand même un jouet qui est très sympa et qui, je pense, fera remonter beaucoup de souvenirs à ceux qui l'ont possédé dans le passé. Voilà Albator, le corsaire de l'espace, le combat pour les convictions, l'Arcadia et le vaisseau qui abrite l'âme de Toshiro. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.